Bonsoir, bonsoir, merci de me retrouver ce soir, donc on entend bien Thomas, mais il ne nous entend pas. Donc comme vous pouvez dire longtemps, Thomas, je ne sais pas s'il m'entend pas. Si, si, on t'entend pas. Je ne sais pas, mais très bien. Donc Thomas a un petit souci de son. Il y a un bonsoir, il y a un bonsoir. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça y est. Il faut juste qu'il mette le volume et je pense qu'il va nous entendre rapidement. Bonjour André. Bonjour André, elle ne t'entend pas, je suis un non-parleur, enfin, je suis un écouteur. Vous m'entendez là ? Oui, c'est bien Thomas. Bon, désolé, Thomas, il avait un petit... On a beau être en région parisienne et on a des connexions qui ne sont pas très très bonnes à certains endroits, donc c'était le temps qui trouve la bonne connexion. Donc merci Thomas d'être là ce soir, merci à tous d'être présents ce soir. Je vais te laisser te présenter Thomas, tu es kiné, ça ne va pas passer pas de grandes nouvelles. Oui, bonjour. Alors du coup, je suis kinésithérapeute en région parisienne, comme tu le disais, dans l'Essonne à Villiers-sur-Orge. Voilà, j'ai un cabinet avec ma femme, Audrey, vous avez aperçu. Je ne sais pas si on est déjà en conférence, il y a tout le monde ? Oui, oui, il y a tout le monde, ouais, ouais. Il y a tout le monde qui me voit, ok, bah super. Donc voilà, on a un cabinet tous les deux, on est six kinés, tous, voilà, on adore tous notre métier, on travaille tous ensemble, voilà, on se partage, on fait des formations ensemble, voilà, on est tous dans la même dynamique de faire bien travailler nos patients. Donc voilà, puis à côté, moi j'ai fait quelques formations comme la clinique du coureur, Mackenzie, thérapie manuelle du sport, et puis je ne suis pas spécialement spécialisé dans la rééducation du LCA, mais j'ai fait mon stage mémoire à Haute-Ville, dans un centre de rééducation spécialisé pour sportifs de haut niveau, du coup dans la rééducation du LCA, et puis LCP, tout le genou en général. Donc voilà, et puis depuis, j'apprécie particulièrement cette rééducation, donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé à Fabrice de faire un petit webinar là-dessus. Je ne suis pas particulièrement spécialisé, mais voilà, l'idée c'est un peu de partager ma pratique, les exercices que je peux proposer à mes patients. Donc voilà. C'est exactement ça, donc je vais te laisser partager ton écran, puis de tout nous montrer. N'hésitez pas sur le, donc si vous avez des questions, on peut interrompre à n'importe quel moment, et puis vous avez un petit onglet où il y a en bas marqué sondage. Donc vous pouvez nous poser deux, trois questions pour en savoir un petit peu plus sur vous, donc essayez de, vous pouvez remplir tout ça. Et puis si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous avez soit l'onglet questions ou chat, et puis on répondra, on coupera Thomas dans sa présentation pour qu'il puisse vous répondre. Et puis à la fin, bien sûr, on pourrait poser toutes les questions que vous souhaitez aussi. Allez, je te laisse partager ton écran, Thomas, et puis on est parti. Tu vois mon écran là, Fabrice, ou pas ? Pas encore. Alors attends, pourtant je l'ai fait partager, j'ai cru que ça allait marcher, mais non. Partager, après il faut que tu sélectionnes. Alors attends, ah oui d'accord, effectivement, c'est une première alors. fenêtre, ah oui d'accord, ok, j'ai compris, c'est beau, c'est beau la technologie. Là ça doit marcher, non ? On va te dire, normalement oui. C'est bon, et après si tu cliques sur lancer le diaporama, comme ça on voit. F5, bam ! Nickel ? Pas encore. F5, c'est sur les ordinateurs, sinon en bas à droite, si tu as le… Et si je fais lancer le diaporama ? Ouais, c'est ça, lancer le diaporama. Ou lancer le diaporama, super. Hop, lancer le diaporama, c'est bon. Thomas, en bas à droite, à côté du pourcentage, tu peux appuyer sur la petite icône à gauche du 83, voilà celui-là. Oui, putain, c'est bon. Non. Pas encore, non. Ouais, c'est bizarre. Pourtant vous voyez l'écran de la… Général, non ? Toi, tu vois quoi comme écran ? Tu vois ton écran de diaporama ? Moi je vois mon écran de diaporama, ouais. Il faut que tu re-sélectionnes en fait l'écran à partager, donc lance ton diaporama, il faut que tu t'arrêtes de partager, tu repartages juste l'écran de… Ah, ok. Mais le problème c'est qu'une fois que je suis dans mon diaporama, j'ai plus accès à… C'est le petit bouton, le petit bouton Windows. Alors, attends, Windows, ouais. Voilà, et comme ça, ça te revient… Ouais, une petite caméra activée. Ah oui, Windows, tac. Ah, c'est technique tout ça. Partager. Ça va le faire. Partager l'écran. Je pense que j'ai réussi. Là, ça marche, non ? Ça va marcher. Oui, c'est parfait. C'est bon. Allez, cool. Merci, merci pour la leçon. Donc, voilà, donc pour les présentations, c'est déjà fait. Moi, je voulais vous parler un peu du LCA, donc pour le sommaire. Je vais parler dans un premier temps, un peu faire un petit rappel anatomique, un peu parler de la pathologie. Et puis, voilà, je vais passer surtout la grosse partie de ce PowerPoint à parler, donc de la rééducation du ligament. Je l'ai décomposé en quatre phases. Donc, voilà, je décrirai les différentes phases de rééducation par différents exercices. Donc, voilà. Alors, pour les petits rappels anatomiques, donc ça, voilà le genou. Donc, le genou est composé de quatre ligaments. Le LCA au centre qui empêche les pivots, les rotations du genou. Donc, c'est un ligament qui part du fémur qui va en bas, en avant et en dedans. Et on a son copain, là, qu'on voit légèrement en arrière, le ligament croisé postérieur qui, en général, seront beaucoup moins facilement, sauf sur souvent des mécanismes de traumatisme, de choc sur l'avant du type. Ensuite, dans le système ligamentaire, donc les ligaments collatéraux, médial et latéral. Et donc, les ménisques qui viennent venir faire un petit peu les amortisseurs du genou. Alors, dans les mécanismes de lésion du ligament croisé antérieur, donc, il y en a quatre. Le mécanisme en hyperextension, ça, typiquement, c'est le joueur de football qui va venir taper dans son ballon. On vient lui retirer le ballon. Il n'y aura plus la résistance en bout de pied. Donc, il va y avoir un mécanisme d'hyperextension du genou qui va risque de venir rompre le ligament. Ensuite, on va voir aussi le mécanisme d'hyperflexion qui va venir le tendre et le rompre. Et ensuite, on a ce qu'on voit le plus souvent, donc les mécanismes de torsion. Très souvent, dans les sports de pivot, comme le basket, le football, on va avoir un appui au sol bloqué. Et le genou qui va partir, donc, toujours en flexion, parce que c'est à ce moment-là que les ligaments se relâchent. Et donc, à ce moment-là, deux solutions, soit il part en varus et en rotation interne, ou alors, dans l'autre sens, ça marche aussi en valgus, rotation externe. Alors, concernant les lésions associées, il y a des lésions médiscales, donc des lésions cartilagineuses, ligamentaires. Il peut y avoir souvent, il est associé le ligament collatéral externe qui se reconstruit également très bien, en même temps que le croisé intérieur. Et il peut y avoir aussi des fractures osseuses au niveau des plateaux tibiales antérieures, du plateau tibial, ou alors des condyles fémoraux. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai des enfants, j'entends un téléphone arrière-fond. Alors, trois techniques. Donc, les techniques, on en croise maintenant trois, surtout au cabinet. Donc, le DT4, le DI-DT et l'Echinet-Jose. Donc, pour détailler, je vais commencer par le DI-DT. C'est celui qui utilise une greffe au niveau du tendon du semi-tendineux, mais également au niveau du tendon du gracile. Donc, deux prélèvements. Ces deux tendons vont être pliés en deux et venir être insérés à l'intérieur du genou, entre le fémur et le tibial, comme on peut voir sur le schéma. Vous m'entendez toujours ? Allô ? Oui, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. J'entendais un mot, j'entendais plus rien. C'est pour ça que ça m'a perdu. Non, non, t'écoutes. C'est Tabrice qui a cloué sa fille au sol. Non, mais t'inquiètes, moi je fais pareil. OK, ensuite, le cousin du DI-DT, c'est le DT4. C'est une technique un petit peu plus récente, on va dire. Son avantage, c'est qu'on ne prend pas le gracile. Donc, en fait, on fait un prélèvement sur uniquement un seul tendon. Donc, le semi-tendineux, le tendon des ischios. Et donc, du coup, ce coup-ci, on le replie en quatre pour avoir la force nécessaire au tendon pour assurer la stabilité du genou. Et pour finir, le Kinejones, donc une greffe au niveau du tendon rotulien. Donc, on prélève ce coup-ci le tiers central du tendon pâtélaire. Alors, maintenant, on va parler de la rééducation, peut-être ce qui nous intéresse un peu plus en tant que kiné, même s'il n'y a peut-être pas des kinés, j'en sais rien. Il y a peut-être un peu aussi des podots. Alors, dans cette rééducation, moi je l'ai décrite en quatre phases. Donc, entre la première phase, la phase post-opératoire, ensuite de J21 à J45, de J45 à M3, et après M3 avec la phase de réathlétisation. J'ai mis un petit graphique sur nos amis la clinique du coureur. Alors, c'est la quantification du stress mécanique. Je pense que pas mal de gens maintenant connaissent ce graphique. Il l'utilise surtout en course à pied. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'en fait, elle est applicable dans notre éducation en général pour à peu près tous nos patients. L'objectif pour nous, kinés, c'est d'essayer d'aller proposer des exercices qui nous placent entre les deux lignes, c'est-à-dire entre la ligne en petit poitillé qu'il faut essayer de dépasser pour engendrer un stress suffisamment important à notre tendon, à nos structures, pour le faire progresser, tout en essayant d'éviter de dépasser cette fameuse ligne rouge qui va faire que notre patient, peut-être le lendemain, il va revenir, il va avoir un petit peu mal. Et là, on se dit, bon, je pense qu'on est peut-être allé un peu trop fort ce coup-ci et on essaie de se replacer sous cette ligne rouge pour engendrer des mécanismes d'adaptation sans léser le patient. Thomas, je te coupe juste deux petites secondes. Il y a une question d'Antoine qui dit « Existe-t-il des interventions CHIR qu'utilisent les ischios dans la réparation du LCA ? » Qui utilisent les ischios ? Oui, donc demi-membre à deux, de toute façon, ce que tu as dit. Moi, j'en connais des IDT, des T4. Oui, c'est ça, c'est celle-là. Qui utilisent les ischios. C'est une partie des ischios, quoi. Exactement, en fait, qui prélèvent juste au niveau du semi-tendineux pour le DT4 et pour le DIDT. Voilà, DIDT, ils utilisent également le gracil, mais voilà, il y a deux prélèvements pour le DIDT. Mais effectivement, ces deux-là utilisent une partie des ischios et l'autre utilisent le tendon pâté. Après, il y a les Lemaire, tout ça, qui utilisent le TFL, si je ne dis pas de bêtises. Après, bon, c'est des techniques que je connais moins, parce que, honnêtement, franchement, on n'en voit plus beaucoup au cabinet. Oui, elles sont moins courantes, les plus fréquentes, c'est celles que tu as mentionnées. Oui, je suis resté sur plus ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est bon ? C'est toi, avec plaisir. Oui, très bien. Alors, donc du coup, on attaque la première phase. Donc, voilà, j'ai mis quelques principes que, globalement, on va respecter pendant toute la rééducation. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement important de les respecter pendant la première fraise où on a un patient post-opératoire avec un prélèvement et un nouveau ligament croisé qui est tout frais. Donc, voilà, il faut bien le respecter, ce ligament, et ne pas lui mettre trop de contraintes pour démarrer. Donc, du coup, on a un patient qui arrive avec un genou très gonflé, chaud, démacié. Donc, dans un premier temps, si on veut réussir à faire des choses, il faut déjà réussir à calmer tout ça. Donc, il faut prévenir les troubles trophiques, que je vais détailler un petit peu après. Évidemment, dans les principes, respecter le ligament. Donc, dans un premier temps, éviter tout ce qui va venir mettre en tension le ligament. Donc, éviter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les mécanismes de lésion. Donc, pas de torsion, pas d'hyperflexion, pas d'hyperextension. Évidemment, c'est bien, il ne faut pas non plus faire trop d'antériorisation du tibia sous le fémur. Donc, voilà. Dans un... On peut... Il faut également respecter la prise de greffe. Bien avoir en tête, dans nos patients, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un patient qui a un kiné de jaune ? Dans ces cas-là, peut-être que j'irais un peu moins fort sur le quadriceps. Ou dans ces cas-là, si j'ai un patient qui a un DIDT ou un DT4, aller doucement sur le travail musculaire des ischios jambiers. Et surtout, ne pas le délaisser quand même. Évidemment, avoir une rééducation douce et infradouloureuse. Donc, toujours respecter la douleur de nos patients. Si un patient a mal, il ne fait pas semblant. Je pense qu'il ne faut pas forcément forcer. Il faut y aller tranquillement. Et dans cette première phase, surveillez quand même les risques de thrombose. On a un patient qui est en béquille, qui appuie très peu sur sa jambe. Donc, voilà. Même si souvent, ils arrivent sous un petit peu agulant. Essayez de surveiller s'il n'y a pas de douleur dans le mollet du genou opéré. Voir si la dorsiflexion n'est pas douloureuse ou le ballon du mollet, s'il est bien respecté. Alors, on va commencer. Ouais. Je crois que tu m'avais parlé, Farouz. Non, non, c'est bon. Vas-y, ça va. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, premier petit exercice. Donc, gain en flexion. Donc, je ne vous ai pas mis un kiné qui mobilise simplement. J'ai essayé de trouver des petits exercices un petit peu originaux, on va dire. Donc, en l'occurrence, là, je travaille avec ma jambe droite et ma jambe opérée. Ma jambe gauche freine doucement. Gros avantage de cet exercice, le patient peut gérer lui-même sa flexion. Évidemment, dans ces cas-là, je suis là, je suis à côté. Je contrôle que mon quadriceps n'est pas trop contracté pour éviter trop la chaîne ouverte sur la première phase de la rééducation. Pareil, quand il arrive au bout, voilà, il va arriver à 70-80 degrés. Je ne veux pas forcément qu'il vienne forcer avec ses ischios, surtout si c'est un DIDT. Il y a une question, justement, sur cette première phase. Est-ce que l'appui sur la jambe est conseillé pendant cette première phase ou c'est uniquement que la béquille avec un appui partiel ? Alors, moi, ce que je commence à faire, c'est que je fais ce qu'on appelle un appui simulé. C'est-à-dire que j'ai mon patient avec ses deux béquilles. Voilà, dans un premier temps, je vais lui faire simuler l'appui. Qu'est-ce qu'il va faire que je vais pouvoir commencer à appuyer ? Je vais y revenir après, mais globalement, ça va être le lever de ma sidération. À partir du moment où il y a un genou qui dérouille, je veux dire, correctement, à ce moment-là, oui, si je vois que mon quadriceps est assez fort, je vais progressivement, évidemment, toujours dans la progressivité, le remettre en appui. Donc, dans un premier cas, appui simulé, on va être sur 5 à 10 % d'appui. Et petit à petit, bien faire prendre conscience au patient qu'il a le droit d'appuyer, mais voilà, tout en progressivité. Mais ça ne me dérange pas. Oui, évidemment, je ne le fais pas béquiller jusqu'à J21. Je le fais reprendre l'appui dans cette façon. Sauf contre-indication du chirurgien, évidemment. Après, tout ce qui est utilisation de piscines, des choses comme ça, ça peut être un avantage sur la reprise d'appui ? Oui, carrément. C'est vrai que je n'ai pas de balnéo, mais quand il y a des structures qui proposent, sur le post-opératoire, il n'y a rien de mieux que d'avoir une petite piscine pour soulager l'appui. Alors après, franchement, je pense que la balnéo, c'est vrai que c'est le top. En fonction du niveau d'eau, on va pouvoir soulager plus ou moins l'appui. Et ça va vraiment reproduire le schéma de marche. Mais oui, c'est un bon outil à balnéo. Et à Avdi, bien sûr, pour aller en piscine, il faut attendre la cicatrisation pour ne pas qu'il y ait de risque d'infection, des choses comme ça. Et je crois qu'il existe aussi, en plus, à côté de la balnéo, j'avais vu ça, c'est des tapis qui se mettent un petit peu en apesantaire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, tout à fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une ceinture, ça prend au niveau du bassin. Exactement. Et ça te souffle en dessous et ça te réduit. Je crois que tu peux quantifier la réduction d'appui. Pour la réduction, c'est quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est des tapis qui sont très chers à la chapelle. En fait, l'avantage de ce tapis-là, par rapport à moi, ce que je fais, c'est que moi, je dois dire au patient, mets 10% de ton poids de corps. Tu peux mettre toujours une petite balance ou faire un peu de transfert d'appui avec une balance. Ça permet lui aussi de se rendre compte de combien de kilos il appuie. Donc ça, ça peut être intéressant. Après, l'avantage du tapis, c'est qu'au moins, tu sais que si tu le mets à 20% de poids de corps, tu sais qu'il a 20% de poids de corps. Au moins, tu as quelque chose de mesuré, on va dire. Alors que nous, c'est un peu plus compliqué à mesurer. C'est un peu plus au feeling du patient. Effectivement, il y a des intervenants qui disent que c'est l'altergé. Oui, l'altergé, c'est ça. Exactement. J'ai oublié le nom. Gains en flexion. Donc, je suis… Ah, il y a le son. Donc, du coup, sur le gain en flexion, ça, c'est plutôt en fin de première phase, je dirais, une automobilisation. Donc, dans un premier temps, je viens me faire une flexion de genoux. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec ma cheville ? Je fais des flexions dorsales. Donc, pourquoi je fais des flexions dorsales de cheville ? En fait, c'est un piégeage articulaire. C'est-à-dire que quand je fais ma flexion dorsale de cheville, j'ai mon genou qui vient légèrement se plier. Alors, ça ne se voit pas, mais le patient, il le sent bien quand il le fait. Et ça permet, on va dire, des fois aussi sur des genoux un peu récalcitrants, qui ont un peu du mal à plier, voilà, d'y aller, de forcer un peu plus. C'est un bon exercice que le patient peut faire à la maison. Donc, on emmène en flexion de genoux et on se fait la dorsiflexion. Ensuite, réveil moteur du quadriceps. Donc, alors là, je fais des contractions flash. Donc, la consigne pour cet exercice, c'est que déjà que mon patient ait bien ses ischios relâchés pour avoir vraiment une contraction ciblée de mon quadriceps. Il faut savoir, les patients, ils arrivent souvent, ils sortent en post-opératoire, ils ont le quadriceps complètement dans les chaussettes, ils n'arrivent plus du tout à contracter. Dans le cadre de très grosses sidérations, j'utilise un peu d'électrostimulation. Je pense que c'est la seule fois où je sors mon appareil d'électro. Je cherche mes points moteurs. Là, il y a une option avec un petit stylet. Je vais chercher mes points moteurs, là, au niveau de mon vaste interne, parce que c'est souvent le vaste interne qui a du mal à se contracter. Et je mets une électrode sur le vaste interne et j'essaie de mettre une électrode un peu plus proximale pour essayer de faire contracter. Évidemment, je ne fais pas contracter qu'avec l'électro, je fais une contraction. Le patient doit contracter en même temps que l'appareil d'électro contracte pour qu'il y ait une boucle neuromusculaire. Donc, voilà. Et ça, là, je suis en train de faire une contraction tenue. Donc, en général, je demande à mes patients de faire contraction flash, une dizaine, plus derrière, contraction tenue, objectif. Pas décoller le talon parce que je veux éviter quand même de la chaîne ouverte, mais venir quand même réveiller un peu ce quadriceps et essayer de le bosser gentiment. Alors, concernant les troubles trophiques, voilà, le top, c'est vrai que ceux qui ont, moi, je n'ai pas forcément non plus, mais ceux qui ont un game ready, voilà. C'est la cryothérapie associée à la compression. C'est vrai que c'est un super moyen et moi, j'ai des patients qui viennent avec des attelles aussi de froid. Donc, si les patients ont ça, c'est vrai que c'est top. Après, voilà, essayer de, voilà, l'objectif de drainer le plus possible le membre inférieur opéré en le gardant surélevé. On peut faire des massages drainants, également des massages un peu quadricipitals dans le cas de sidération pour essayer un peu de réveiller le muscle. Et, voilà, comme on disait tout à l'heure, donc reprendre progressivement l'appui avec deux cannes anglaises et en essayant de commencer par un appui stimulé. L'avantage de reprendre l'appui assez rapidement, c'est qu'on va remettre en place des contractions et ça va vraiment, voilà, ça va aider un peu plus, ça va accélérer un peu le processus de drainage du membre inférieur. Voilà, pour la première phase, je vous propose de passer en deuxième phase et je vais vous parler un peu de l'extension pour commencer. Donc, dans cet exercice, là, c'est un exercice à la fois de travail en extension et à la fois de renforcement musculaire des ischios jambiers. Donc là, je suis au moins à J21, j'avais envie de commencer un peu à bosser mes ischios jambiers, même sur un DI-DT. Donc, du coup, l'objectif de cet exercice, ça va être d'enfoncer mon talon dans le coussin. Là, je vais venir, donc je ne demande pas une contraction trop importante parce que je ne vais pas non plus devenir délétère au niveau du prélèvement ischios jambiers, mais j'enfonce un petit peu. Pendant un certain temps, l'idée, c'est de venir épuiser mes fibres ischios jambiers. Une fois que mes fibres ischios jambiers sont épuisés, dans le cas d'un flessum, je viens étendre ma jambe et essayer de gagner un petit peu sur l'extension. J'essaie de descendre un peu mon genou. C'est un bon exercice. Ça vient épuiser les ischios jambiers qui sont des fois un petit peu contractés et qui participent au flessum. On va dire que c'est un moyen un peu plus original et qui marche, je trouve, assez bien pour venir gagner en extension. Concernant la flexion, on est un petit peu dans du classique, pieds sur une box, en chaîne fermée, comme ça, on vient essayer de venir en flexion. On maintient un petit peu la flexion et on peut proposer aussi un peu d'exercice dynamique. Par exemple, moi j'aime bien le travailler sur un rameur. Le patient va venir faire des petits allers-retours. En plus, on pourrait croire que c'est la chaîne ouverte, mais là, on est bien sûr, un travail des psoas et des rovers de cheville. Donc, il fait des petits allers-retours sur le rameur. Et petit à petit, il essaye de gagner en flexion tranquillement. Alors, concernant le verrouillage du genou, donc on l'a un petit peu travaillé en première phase sur table. Là, on peut passer un peu en charge. Mon patient maintenant, il appuie assez bien sur sa jambe. Donc, dans un premier temps, je mets un élastique, par exemple un espalier. Je viens placer mon élastique derrière le genou, de préférence au-dessus du genou, pour favoriser plutôt l'avancée du fémur au-dessus du tibia pour éviter le tiroir intérieur. Et donc, là, je suis en position relâchée et je cherche la contraction isométrique en course interne du quadriceps pour travailler mon verrouillage du genou. C'est vrai qu'on peut être étonné ce que les patients sont capables de faire en flexion du genou. Et dès qu'il s'agit de tenir en extension, ils ont vraiment du mal à verrouiller leur genou. Donc, voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de venir travailler le verrouillage du genou. Donc, je fais des contractions de plusieurs secondes. Après, ça va dépendre de la phase de mon patient et de ce qu'il est capable de faire, de son niveau. On peut varier sur aussi la tension élastique ou alors la force de l'élastique. Alors, là, assez bien, il y a le son, mais en plus, mes collègues, il raconte n'importe quoi. Donc, ça, c'est un exercice de swing. Donc, objectif du swing, ça va devenir de faire un petit peu de renforcement musculaire. Donc, voilà, en contraction ischio-quadri, on remet du mouvement, le dos bien droit, les fesses poussées en avant. Moi, je fais un peu de crossfit. J'aime bien incorporer des exercices de crossfit dans ma pratique. Je le trouve super intéressant, celui-là. En plus, entre J21 et J45, on commence à mettre un petit peu de charge. et l'avantage de cet exercice, c'est que l'amplitude n'est pas non plus monstrueuse en flexion de genou. Donc, je trouve que c'est un exercice assez adapté à cette phase. Exercice du swing avec une kettle. Évidemment, on adapte la charge au stade de notre patient. Alors, là, je suis passé en troisième phase. Je vais proposer du soulevé de terre. On peut commencer à le faire à vide. Mais là, à J45, J90, on peut commencer un petit peu à charger les ischios jambiers. Donc, objectif du soulevé de terre, on se penche en avant. C'est un excellent travail. Moi, j'utilise aussi beaucoup pour mes lombes algiques parce qu'ils travaillent très bien le dos. et en plus, ça permet de le garder bien en extension. Mais c'est très intéressant aussi pour travailler les ischios. Surtout que quand vous êtes en bas, mes ischios, en plus d'être bien contractés, ils sont en étirement. Donc, voilà, c'est un double effet. C'est un très bon travail des ischios. Je descends doucement pour travailler en excentrique à la descente et je remonte. Voilà, pareil, on peut varier les charges. Moi, j'ai différents poids, différentes kettle. Travailler des ischios, donc, enchaîne fermée. Donc, dans cette phase, moi, J90, personnellement, je commence à faire courir mes patients. Donc, alors, la vidéo, elle, c'est courte. En gros, je fais un transfert d'appui en essayant de sauter légèrement. J'utilise mon TRX pour soulager un petit peu l'appui sur le saut, me stabiliser un peu. L'idée, ce n'est pas d'avoir un exercice trop contraignant, c'est de commencer doucement à sautiller, reprendre confiance dans le genou. Des fois, les patients ont un peu peur de sauter, donc je trouve que c'est un bon exercice pour réapprendre un petit peu le saut. Évidemment, je fais attention sur cet exercice. Je ne demande pas trop de torsion au niveau du genou et du bassin pour rester quand même relativement dans l'axe et éviter de faire trop de rotation. Proprioception. Évidemment, il faut qu'on parle un peu de proprio, comme on ne peut pas parler de proprio quand on parle de rééducation de genou. Donc là, voilà, c'est un petit travail avec du matos que j'ai, un toyboard, je crois que ça s'appelle, c'est ça, moi je ne suis pas la spécialiste dans des matos. Avec des blesspods, c'est vrai que les blesspods, c'est assez rigolo. Les patients s'en servent souvent au cabinet. Moi, c'est un matériel que j'affectionne bien parce que les gens se prennent au jeu, ils oublient un peu la douleur musculaire et c'est un bon moyen de rééduquer de manière un petit peu ludique. En plus, à chaque fois, on peut essayer d'améliorer ses scores. C'est aussi un moyen de voir si on fait le même exercice, de se dire, tiens, il y a trois semaines, je ne faisais pas tant, là j'ai bien progressé. Donc voilà, travail de proprio, je reste quand même, je suis à J45, J90, je reste quand même en bipodal dans le plan sagittal pour éviter toutes les rotations, mais là, en l'occurrence, pas de problème sur cet exercice, à cette phase-là. Alors, voilà, là, ça tabasse un peu plus. Quatrième phase, donc là, je suis à plus de trois mois. En l'occurrence, même, je suis à bien plus de trois mois, je dirais, même sur cet exercice, bon, ça dépend des patients, mais on est quand même sur de la chaîne ouverte avec une cinétique assez importante des ischios jambiers. Donc, je mets un ballon et je viens taper avec mes talons. Honnêtement, moi, je pense que je le ferai bien au moins à quatre mois pour être sûr que j'ai un tendon bien cicatrisé, bien solide. En tout cas, voilà, toujours dans l'optique de réadapter mes patients à la reprise du sport. Alors, travail de saut en pliométrie. Alors, moi, j'ai une box aussi. Je trouve que la box, c'est assez intéressant. Donc, là, je fais un saut en pliométrie. La consigne que je vais donner à mon patient, c'est de faire une pause sur... On ne le voit pas trop là sur cette vidéo, mais voilà, je fais une pause en haut de la box. S'il veut faire une pause, l'idée, c'est pas de faire la pause en bas parce que je veux le retour du saut. Tac, tac, voilà. Objectif, c'est vraiment que ça rebondisse assez vite pour que j'ai excentrique, concentrique. Après, cet exercice, je l'utilise... Alors, ça, c'est pareil, la plio 4-5 mois, mais là, à 3 mois, je commence déjà à faire des petits sauts sur la box juste en concentrique ou alors, éventuellement, un peu après, je saute de la box vers le bas en excentrique et après, la pliométrie, je l'incorpore après. Après, c'est sûr que chaque patient est différent. C'est aussi, nous, thérapeutes, d'adapter la rééducation en fonction de chaque patient. Voilà. On fuite sur le dernier. Donc, là, exercice de changement de direction associé avec un gainage, avec un bâton qui est tendu, un élastique, qui est tendu à un espalier. donc, on va voir. Donc, voilà. Objectif, changement d'appui, rapide. On commence, voilà, on travaille les changements de direction. C'est assez intéressant, voilà, surtout sur mes patients qui ont des sports de changement d'appui, sports de pivot. Donc, celui-là, il n'est pas, il n'est encore pas trop difficile parce que c'est vrai que le bâton va venir donner une certaine stabilité. Donc, ça met, ça met le patient en confiance, mais par contre, ça permet d'avoir un vrai travail de gainage du haut du corps associé à une belle contraction des adducteurs sur les changements d'appui. Voilà. Essayez. Et voilà, je dis vraiment à mon patient d'essayer de mettre un petit peu de vitesse sur cet exercice. L'objectif, c'est vraiment lui redonner confiance et essayer d'envoyer le plus possible. T'es derrière et tu le motifs bien. Alors, souvent, on a nos patients qui gardent des quadriceps un peu, des cuisses un petit peu petites. Donc, voilà. Moi, là, j'ai essayé de proposer aussi des exercices spécifiques de renforcement du quadriceps. Donc, là, en théorie, en pratique, c'est de l'excentrique. Donc, il n'est pas mal cet exercice parce qu'on est à genoux. Vous pourrez le faire. Vous allez voir, ça bosse vachement les quadriceps. Alors, c'est de la chaîne ouverte, mais l'avantage, c'est qu'on a le tibia qui repose, la TTA qui repose au sol. Donc, bon, on a quand même du poids dessus. Je pense que puis, bon, on arrive à un stade où c'est quand même assez solide. Donc, on part à genoux, bien droit, on reste en champ d'extension et on descend doucement pour faire l'excentrique. Moi, je casse le bassin pour remonter. Donc, là, je travaille que tu en excentrique. Après, tout est possible. On peut remonter directement depuis les talons en concentrique ou faire même carrément des allers-retours excentrique, concentrique, excentrique, concentrique. En tout cas, les patients, ils aiment bien celui-là. Ça bosse bien les cuisses. On coupera le son. Ouais, on n'a pas coupé le son, mais ça, c'est top. Mes collègues m'ont aidé aussi. C'était un travail de groupe. Alors, renforcement, pareil, des quadriceps. il paraît rien, celui-là, avec une association du haut du corps. On le voit, je suis très gainé, ce n'est pas facile. On a l'impression que c'est facile, mais ce n'est vraiment pas évident. Donc là, on fait excentrique, concentrique. Donc, enchaîne fermé ce coup-ci. À fond sur les quadriceps. On essaye de rester les hanches en extension le plus possible. Et on freine, on freine, on freine. Je touche à peine le sol et j'essaie de remonter. Voilà, contraction du quadriceps avec l'aide des mains sur l'espalier. Alors, travail du saut. Donc là, j'ai le pied dans mon TRX. Voilà. Donc, cet exercice, pareil, il peut être adapté. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais faire des fentes un petit peu. juste avec le pied derrière, sans chercher à faire de saut. Et voilà, petit à petit, je peux essayer de faire des petits sauts, essayer de faire des grands sauts, essayer de sauter le plus haut possible. Alors moi, je n'ai pas une détente de dingue, mais... Et après, ce que je fais, c'est que je mets une petite haie à côté du pied et je dis à mes patients donc de sauter ou une petite ligne de sauter par-dessus. Donc en plus d'avoir un saut, là en théorie, je fais un saut dans l'axe, mais je peux faire des petits sauts sur le côté qui va amener encore plus de déstabilisation au niveau du genou en latéral. Voilà. Proprio sauté en unipodale. Ce n'est pas facile. Voilà. Ce qui concerne la rééducation. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Après, je... Ouais. Toi, on peut... Il y avait deux, trois questions si tu veux, comme ça, après, tu vas pouvoir parler de comment tu as utilisé Podosmart. Ouais. Le gain d'extension, est-ce que le gain d'extension peut être travaillé dès le début ? Alors, j'ai envie de dire oui, mais pas d'hyper-extension. C'est-à-dire, du moment qu'après que tu respectes la douleur de ton patient, c'est vrai que je n'ai pas mis de slide là-dessus. Moi, je ne le travaille pas forcément la première semaine. Je trouve qu'aussi, l'extension, ça permet aussi de protéger un peu mon genou. Mais oui, petit à petit, si mon patient, voilà, si ça ne lui fait pas trop mal, il ressent souvent une légère tension à l'arrière du genou, moi, honnêtement, je le bosse assez rapidement. Après, c'est concernant le travail du Q en CCO, contre-indiqué en première partie de rééducation, est-il possible de le réaliser si l'on place un contre-appui manuel en regard de la TTA ou poids équivalent au segment de jambes partie proximale du tibia ? Attends, tu m'as perdu parce que je ne sais plus. Concernant le travail en chaîne cinétique couverte de ? Alors, concernant le travail du Q en CCO, contre-indiqué en première partie de rééducation, est-il possible de le réaliser si l'on place un contre-appui manuel en regard de la TTA ou poids équivalent au segment de jambes partie proximale du tibia ? En fait, c'est quelle diapo ça ? C'est quelle phase ? Après, si tu vas sur questions et en bas à droite, ta question, tu vas peut-être pouvoir la lire si ça te... Dans mon écran, je n'ai que mon PowerPoint, je ne vois personne, je ne vois que mon truc. J'ai peur que si je sors, ça y est, c'est foutu. Bon, tu répondras tout à l'heure après. On revient tout à l'heure. Désolé. À partir de quand est-il possible d'intégrer des exercices pour le quadri en chaîne ouverte ? Pour le quadri en chaîne ouverte ? Moi, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de la chaîne ouverte. Honnêtement, je pense que j'en fais quasiment presque jamais. J'en fais un peu sur la fin, comme je vous l'ai montré, à genoux. Mais, en fait, pourquoi je fais très peu d'exercices en chaîne ouverte ? Parce que finalement, dans la vie de toujours, on ne fait jamais du quadriceps en chaîne ouverte. je suis à fond fonctionnel et physiologique. J'avoue que le quadriceps en chaîne ouverte, honnêtement, je ne le bosse quasiment jamais. Après, honnêtement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis, si tu n'en fais pas, je pense que ce n'est pas dramatique. une autre petite question, est-ce que tu fais des exercices différents en fonction du type de chirurgie ? Je repensais à la chaîne ouverte. Après, c'est quand même bien d'en faire un petit peu parce que, surtout, après, ça dépend des patients que tu as, mais effectivement, si tu es un footballeur, évidemment, il va taper dans un ballon, derrière, il va faire de la chaîne ouverte à fond les ballons et qu'il faut quand même en faire un peu. Donc, moi, je pense que la chaîne ouverte, il ne faut pas... Je crois que chez nous, on diabolise beaucoup dans d'autres pays, ils se prennent beaucoup moins la tête, ils n'ont pas trop de problèmes mais je pense que oui, à partir de... J45, à mon avis, tu peux remettre de la chaîne ouverte du moment que tu ne mets pas... Voilà, tout est une question aussi de mesure et de proportion. Tu me disais quoi à la question d'après ? Est-ce que tu proposes des exercices différents sur le type de chirurgie ? Alors, surtout, j'évite, par exemple, j'évite des... Alors déjà, par exemple, sur des DIDT ou des DT4, je vais faire plus attention à mes ischios jambiers. C'est-à-dire, si je vais travailler mes ischios, je vais plus demander à mon patient est-ce que cet exercice te fait mal ? Comment tu le ressens ? Et je vais, par exemple, les ischios, je ne vais pas aller bosser tout de suite, tout de suite. Je vais les bosser assez rapidement avec des petites contractions isométriques qui est assez légères pour vraiment être très progressifs. Mais voilà, je vais accorder particulièrement de l'intention sur les exercices des ischios jambiers sur des DIDT, des T4, comme je vais apporter encore plus d'importance sur du quadriceps, notamment chaîne ouverte sur un kiné de jambier. Ok, je te laisse continuer. C'est bon. Alors, du coup, maintenant, je vais vous parler de comment je suis un petit peu mes patients, notamment grâce à Podosmart. Alors, en fait, Podosmart, comment ça marche ? C'est des smelles connectées que j'ai, que je glisse dans les chaussures de mes patients et on va dire que dès que mon premier test, on peut faire des tests avec des béquilles, mais moi, j'aime bien ne pas mettre des béquilles parce que ça me permet de pouvoir comparer mes analyses. Donc, dès que le patient, il arrive un peu à marcher, qu'il a un quadriceps assez costaud, je lui mets les smelles et puis je vais le faire marcher. Donc, du coup, ça ne prend pas très longtemps. Il va marcher deux, trois minutes. On essaie de le faire marcher sur une ligne droite. Ensuite, il revient dans le cabinet. Donc, il peut marcher en dehors, ce que je leur fais faire. Il revient au cabinet, les semelles réceptionnent les données et dans ces cas-là, on a les résultats que je vais vous présenter. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on a des basiques comme la vitesse et la cadence de marche. Donc là, en l'occurrence, sur mon patient, donc c'était au tout début, on voit clairement qu'il y a une esquive d'appui. C'était un LCA à droite. Donc, il avait 62% de contact au sol contre 70% sur l'autre membre. Donc, voilà, esquive d'appui. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? J'essaie d'analyser ces résultats. Donc, déjà, les patients, ils sont contents parce que, déjà, ils peuvent mettre, ils peuvent voir sur l'ordinateur. Moi, je leur montre et je leur explique. Ils peuvent voir sur l'ordinateur et puis ils peuvent me poser des questions et puis ils peuvent voir. tout de suite, c'est quantifiable, c'est mesurable et même pour moi, j'ai des chiffres qui sont clairs dans mon ordinateur. donc, donc là, esquive d'appui, je sais que je vais travailler un peu sur du transfert d'appui dans cette, en l'occurrence, du passage du pas. On voit qu'il fait un plus petit pas à droite. donc, voilà, tout ça me permet de me donner des axes de travail. Ensuite, on voit, on peut voir également le déroulé du pas. Donc là, moi, j'en rappelle, c'était un patient qui avait un gros flesseur de genoux. Je pense que du coup, ça l'empêchait d'attaquer par le talon parce qu'on voit qu'il a 40% de temps d'appui sur le talon contre 8% à droite. Donc voilà, il passait la plupart du temps sur son médio-pied. Donc pareil, essayer de travailler sur l'attaque talon. Pareil, donc, on peut également voir le ratio de propulsion, c'est-à-dire à la marche, on peut propulser de deux manières, soit avec le psoas, soit avec les triceps sur eau. Donc en l'occurrence, à droite, donc là où il a été opéré, on voit qu'il propulse quasiment qu'avec le psoas. Donc voilà, dans la rééducation, peut-être essayer de venir travailler un petit peu plus sur l'extension de genoux, la propulsion du triceps, fléchisseur plantaire pour essayer de le faire progresser et améliorer son schéma de marche. Voilà, on voit l'angulation, l'angle de progression du pas et on voit également l'angulation de l'attaque du talon au sol et le passage du pas. Donc là, on voit qu'il a un petit peu du mal à passer le pas à droite. On est à 0 cm. Pareil, essayer de travailler peut-être sur la hauteur du pas, se poser la question, c'est de le regarder marcher, pourquoi il ne lève pas beaucoup le pied, peut-être que je l'ai... C'est des choses qu'on ne remarque pas forcément à la venue et que c'est vrai que le logiciel nous permet de bien repérer et ce qui est pour moi le plus important, il nous permet d'avoir, de quantifier, c'est-à-dire d'avoir une mesure objective sur tous les paramètres de la marche. Pareil pour ce schéma, donc là, c'est un schéma plus axé sur le pied, donc on voit le déroulé du pied, les angulations, donc on a la base qui est le schéma normal, donc on attaque légèrement en supination, on déroule le pas et on propulse légèrement en pronation, donc en l'occurrence, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que son problème de genou n'avait pas trop de répercussions sur son problème de pied, donc ces deux courbes, son pied droit et son pied gauche sont assez similaires concernant le déroulé du pas. et ce que je trouve surtout super intéressant, c'est qu'on peut analyser les différents résultats, donc là, en théorie, j'ai trois mesures, je fais à peu près une analyse toutes les trois semaines, donc une première analyse, une deuxième analyse, une troisième analyse, on les met ensemble, on voit le pied droit et le pied gauche et on compare, et bien voilà, à J21, à J45 et par exemple à J90, ça nous permet de voir l'évolution de notre patient, en plus, on peut le mettre tout beau, tout propre dans un PDF, envoyé au médecin et bien, ils sont toujours contents d'avoir, voilà, une belle présentation et de voir les progrès que font nos patients. Donc là, pour l'instant, là, j'ai mis que 4, j'ai comparé que 4 données, mais il y a au moins une quinzaine, je dirais, de données qui sont comparées, voilà, là, je vous ai juste mis temps de contact, temps d'oscillation, longueur de la foulée, vitesse de propulsion. Et après 3 mois, on fait courir nos patients, donc moi, je trouve ça aussi intéressant, voilà, à M3, à M4, à M5, venir, venir essayer de faire courir les patients et de voir comment aussi ils progressent au niveau de la course. Donc, voilà, et puis c'est pareil, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que je suis assez spécialisé sur la course à pied, j'ai beaucoup de coureurs étant moi-même coureur, donc voilà, quand mes patients viennent, c'est vrai qu'avec les semelles, on voit tout de suite la cadence qu'ils ont, on voit tout de suite comment ils attaquent au niveau du talon, s'ils mettent plus de force à droite ou à gauche, donc voilà, tout ça sont vraiment des outils qui me permettent et d'une part de quantifier et d'autre part de bilanter et d'avoir des axes de progression pour mes patients. Vas-y. Il y avait une question, si tu veux revenir un tout petit peu en arrière, je pense que c'était sur les angles de pronosuppination, est-ce que ça te permet par rapport à ces données-là d'orienter vers un peu de l'agré? Alors oui, éventuellement, pas de soucis, moi j'ai pas de problème, je travaille avec un podologue, donc si je vois vraiment que j'ai un patient qui est hyper pronateur, pour être honnête, j'y vais pas en première intention, mais j'essaie d'abord de trouver des exercices pour essayer d'améliorer parce que je considère que mon patient, je voudrais, c'est pas que je suis contre les podologues, mais je voudrais essayer que son corps s'adapte sans semelle, on va dire, et dans un deuxième temps, si je vois que j'ai pas de résultats, éventuellement, je peux orienter vers un podologue. Pour être honnête, j'oriente plutôt vers les podologues, en plus sur du curatif, mais pas trop sur du préventif, c'est-à-dire plutôt sur le patient, typiquement, je sais pas, j'ai un patient qui va avoir, je dis n'importe quoi, une épine calcanéenne ou qui va avoir un problème au niveau de la course à pied, si je vois que, voilà, si je vois que dans un premier temps, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir des semelles, mais voilà, petit à petit, essayer de s'en souvrer progressivement pour essayer de, voilà, à terme de courir sans. Presque intéressant, sur le graphique, c'est aussi la variabilité du pas, on voit qu'il n'y a aucune variabilité du pas sur le côté droit qui a été opéré, donc c'est là aussi intéressant, on voit que le patient, c'est aussi des choses qu'on peut suivre dans le temps et un patient qui est, on va dire, entre guillemets, entièrement guéri, il va avoir une similitude entre côté gauche et côté droit et puis une variabilité qui est un petit peu plus importante aussi, donc c'est des choses qui sont intéressantes à suivre pour voir un petit peu où il en est dans la phase de rééducation comme tu les as montré tout à l'heure, on peut les suivre les quatre phases à travers l'évolution des paramètres. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est vraiment intéressant dans le suivi de nos patients. Est-ce que vous avez des questions, on a répondu déjà au principal, est-ce que tu utilises cet outil, donc Podosmart, est-ce que tu utilises pour tous tes patients ou que tu cibles sur certains, ça dépend peut-être de leur pathologie, est-ce que tu as remarqué, c'est sûr que sur des épaules, des fois peut-être moins, quoi qu'on a trouvé des relations entre épaules et ça modifiait le pattern de marche, donc il y a des choses qui sont sorties là-dessus aussi, mais est-ce que du coup, toi, par rapport à ton expérience, comment tu l'utilises aujourd'hui en cabinet ? Alors, pour être honnête, je n'utilise pas sur les épaules, mais oui, par contre, membre inférieur, dès que j'ai du membre inférieur, je l'utilise beaucoup sur tous mes coureurs, tous mes coureurs, ils passent, après, dès que j'ai des pathologies chevilles, c'est sûr que ça y passe, genou, hanche, on va dire, voilà, tout le membre inférieur, c'est vrai que c'est super intéressant, encore plus sur des patients que je vais avoir un peu, que je peux avoir sur du long terme en post-opératoire, mais oui, globalement, membre inférieur, j'utilise tout, c'est vrai que le dos et les membres supérieurs, je n'ai pas l'habitude d'utiliser PosoSmart, même si c'est vrai que je me rappelle que tu m'avais dit qu'on pouvait voir des causes entre la marche et l'épaule ou même le dos, donc voilà, après, j'utilise d'autres moyens, d'autres techniques, d'autres manières bilanthés, c'est vrai que, mais sur les membres inférieurs, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que, on a une question de Jonathan, est-ce qu'un ligament opéré peut se rompre juste après opération ? Ouais, j'espère pas, alors, il faut que le chirurgien, il ait du façon de l'opération. Rien n'est impossible, mais... Moi, j'en ai jamais eu, moi, j'en ai, juste après, il y a deux options, soit le chirurgien, il a merdé, soit c'est toi qui a merdé. Ou soit c'est le patient qui a merdé, parce que les patients ils font des conneries, si il faut le dire. Le patient qui arrive sans béquille, oh non, mais c'est bon, on a déjà vu aussi. Quid de la partie préopération ? En attendant, je ne comprends pas trop la question. Alors, quid de la partie préopération ? Retrouvez la marche et haute activité de vie en attendant l'opération, ce qui peut prendre du temps. Alors, si j'ai bien compris, en préopératoire, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais. La rééducation préopératoire ? Ouais, peut-être, ouais. Je n'ai pas trop... Retrouver la marche et haute activité de vie, oui, ça doit être pour... Par rapport à ça, parce que des fois, je sais qu'il y a la rééducation qui est faite. Après, sur un ligament, je pense que c'est un peu compliqué des fois sur des ruptures de continuer à peut-être muscler ou des choses comme ça. Je ne sais pas si tu le fais un petit peu, toi. Si, après, si, parce qu'on a des patients qui ne sont pas opérés, tout simplement. J'ai des patients qui sont déligamment croisés, qui ne sont pas opérés. Donc, dans ces cas-là, la clinique, elle a d'autant plus d'importance que c'est un peu le seul moyen de stabiliser ton genou, d'avoir un genou fort et stable. dans des cas où l'instabilité n'est pas énorme, moi, j'ai des gens, même des jeunes, qui ne sont pas opérés parce que déjà, si tu ne fais pas du foot ou une activité à pivot et que tu as un genou qui est un peu près stable, après, ça peut être quantifié. Il y a des appareils qui mesurent le tiroir antérieur et s'il y a l'effort, ton genou est un peu près stable. Je sais qu'il y a des chirurgiens qui décident de ne pas forcément opérer. Après, en préopératoire, c'est aussi intéressant. Plus ton patient va être fort au niveau du quadriceps, des ischios, plus il va être stable avec une bonne amplitude de flexion et d'extension, mieux on sait que la rééducation se passera derrière. Une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai vu que tu utilises pas mal en tout cas d'interéducation le saut et justement, on n'a pas encore parlé tous les deux, mais dans la nouvelle version qui prend la suite de Podosmart, on va avoir le saut dedans. On aura des tests de saut qui pourront être mis dans les tests que tu pourras faire avec les SNAP. Tu pourras avoir ces valeurs-là aussi. Super. Tu m'as dit que j'aurais le droit à la nouvelle version donc j'ai hâte de tester. Donc voilà, ça permettra ce module-là avec le saut et tu pourras du coup voir l'évolution et puis le patient, c'est motivant aussi de voir l'évolution de ses performances par rapport à ça. Ça permet de se voir un petit peu aussi dans la rééducation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, cette interaction pour avoir le patient avec la visuation d'où il en est dans sa rééducation. On avait eu le cas sur un autre kiné, sur un suivi où au contraire, c'était un patient qui en faisait trop chez lui de la rééducation et qui ne disait pas à son praticien ce qu'il faisait en dehors et justement qu'il commençait, on parlait tout à l'heure parce qu'il peut y avoir des ruptures. Au contraire, lui, il allait justement, il retournait en train de se blesser et le kiné nous avait dit que ça avait, Podosmart à l'époque avait permis en fait d'éviter ça parce que justement ça avait donné ce feedback sur ce qui se passait à l'extérieur et sur cet état de fatigue qui s'installait. Du coup, ça permet aussi de faire comprendre aux patients où il en était dans sa rééducation et de lui dire de se calmer pour éviter d'aller dans le mur. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en termes de feedback, c'est génial et puis honnêtement, les patients adorent ça aussi. Il y a vraiment, ils se régalent à comprendre tous nos patients, ils adorent comprendre, ils adorent quand tu leur expliques le pourquoi du comment. Là, c'est vrai que ça se visualise assez bien et ils adorent ça. Super. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en vais pas réapparaître. J'espère que ça vous a plu et que j'étais assez clair. En tout cas... C'est bien, c'est la prise en charge et ce qu'on cherche à faire, ce partage de connaissances sur... Je pense qu'on a tous des manières de travailler différemment et c'est toujours sympa de partager un petit peu ces connaissances. Il y a pas mal de praticiens qui sont tout seuls dans leur coin. Toi, tu as la chance d'être dans un groupe avec plusieurs donc ça permet cette interaction et il faut penser aux autres praticiens qui sont tout seuls et c'est intéressant de partager un petit peu sa manière de travailler. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup échanger avec d'autres kinés. D'ailleurs, quand tu vas en soirée kiné, j'espère que ceux qui sont en dehors de la profession, les pauvres, des fois, ils sont un peu délaissés parce qu'on adore tous notre boulot et on parle tous de nos patients et c'est vrai qu'on est tous passionnés et on se régale à parler kiné-rééducation entre nous. Il y a une question combien de temps maximum par jour faut-il travailler sur l'éducation chez soi ? Je pense que... 3-4 heures. Tu veux répondre, vas-y. Je pense qu'il faut laisser la place aux praticiens et ces praticiens qui décident en fonction de l'état du patient et chaque patient est différent et il faut faire confiance dans son praticien. Moi, honnêtement, des fois, j'ai des patients qui ne peuvent pas se déplacer et ils n'ont aucun moyen de venir au cabinet et je ne vois qu'à domicile. Évidemment, à domicile, je ne passe que deux fois par semaine. Autant dire que deux fois par semaine, 15 à 20 minutes, ce n'est pas non plus énorme. Donc, moi, je passe le temps de la séance à lui faire des feuilles et à lui montrer les exercices, m'assurer qu'il y fait correctement parce qu'après, la kiné, elle doit être quotidienne et un petit peu tous les jours et puis en fonction... Après, c'est en fonction de chaque patient. Le tout, c'est de faire des bons exercices et voilà. Et petit à petit, c'est sûr que ça ira mieux. Et comme j'ai montré dans mon schéma de la quantification du stress mécanique, si le patient commence à en faire tous les jours et il commence à avoir des douleurs, c'est que peut-être qu'il en fait un peu trop et que comme n'importe quel sportif, on le sait dans le sport, que la récupération, c'est hyper important pour progresser et que c'est grâce à ça que tu vas t'améliorer. Il y a une question, je pense que tu vas y répondre rapidement. Peut-on conseiller une genouillère pour la reprise sportive ? Pour la reprise ? Ce qui est un intérêt. Oui, ce qui est un intérêt. Alors, bon, moi, je ne suis pas trop fan des genouillères. Après, genouillère, honnêtement, c'est le truc élastique qui ne te tient pas à grand-chose. Après, c'est plus pour rassurer en ma vie le patient que plus pour maintenir quoi que ce soit parce qu'à part une attelle qui va vraiment maintenir le genou mais qui n'est pas du tout adaptée au sport, bon, la genouillère ou alors un strap, il faudrait plus un strapping qu'une genouillère mais bon, si tu mets un strapping, c'est que ton genou il n'est pas prêt et si ton genou il n'est pas prêt, il vaut mieux attendre. Mais bon, dans le cas d'un sportif de haut niveau qui est une grosse échéance, un gros match, pourquoi pas ? Mais c'est pas ce que je conseillerais sur M. Manetoum. Après, il y a une question, après c'est difficile des fois de répondre aux questions parce que chaque cas est particulier. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un enfant. Ouais, on m'a donné une application à suivre post-opération et c'est presque une heure d'exercice par jour. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une heure d'exercice par jour. Thomas, tu vas me compléter, c'est le praticien qui est le maître dans votre éducation et il faut faire confiance dans ce qu'il fait. Ouais, moi je suis assez fan de la kiné quotidienne quitte à en faire moins. Malheureusement, au cabinet, c'est pas possible parce que je travaille pas assez entre guillemets. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de monde et tout mais il faut autonomiser nos patients et effectivement, les patients, ce que tu fais au cabinet, ils peuvent très bien le refaire chez eux et vaut mieux un petit peu tous les jours aussi qu'une grosse séance une fois par semaine si je veux un peu faire les extrêmes. Écoute, sur ce, merci Thomas. Juste pour info, on a un autre webinaire qui est jeudi soir sur, c'est un peu plus sur Podosmart puisque c'est sur l'explication plus en détail des paramètres de Podosmart. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. On peut soit, le lien normalement est sur, je pense que Rana peut le mettre en copie dans les messages, le lien pour vous inscrire jeudi soir et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous. Merci Thomas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, merci de m'avoir poussé à faire ça, c'est bien ça, ça sort sa zone de confort et puis ça permet de se remettre les idées en place. Merci Thomas. Passez tous une bonne soirée. Salut, salut. Merci. Et vous avez tout, voilà, vous avez un petit, Rana qui met aussi un petit questionnaire sur lequel vous pouvez répondre pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, c'est très intéressant, très, pour nous, ça nous permet d'avoir votre retour et puis s'il y a des sujets que vous souhaitez traiter, c'est pareil, n'hésitez pas, vous cliquez dessus, ça prend vraiment même pas deux minutes à remplir. Je vois des pouces, c'est que c'était bien. Allez, merci Fabrice, merci tout le monde de m'avoir suivi, c'était sympa. Merci, bonne soirée. A plus, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada